C'est le mot de la sensibilisation aux agressions sexuelles. On doit vraiment débanaliser et valider les conséquences vécues par les victimes. Je m'appelle Lévi Doré et je vais lire le témoignage anonyme d'une survivante. J'avais 22 ans. C'était ma date Tinder. La première chose que j'ai ressentie, c'est de la culpabilité. Après coup, j'ai réalisé tous les comportements problématiques que j'avais ignorés et qui avaient mené à l'agression. J'avais honte de moi et je m'en voulais de ne pas avoir écouté mon instinct. J'étais convaincu d'avoir une part de responsabilité. Encore à ce jour, j'apprends à vivre avec tout ça. Je n'ai jamais réussi à retourner sur une première date. Juste l'idée me provoque des crises d'anxiété. J'ai développé une peur généralisée envers les hommes. Je sais pertinemment que ce n'est pas tous des agresseurs, mais ça n'en prend rien qu'un. J'ai cru que j'allais mourir et j'étais totalement impuissante. C'est normal que ça laisse des traces. En participant à un groupe de soutien, j'ai réalisé que toute cette colère que j'avais contre moi, ce n'était pas dirigé vers la bonne personne. La seule personne responsable d'une agression sexuelle, c'est l'agresseur. Toujours. Rediriger ma colère contre lui a été tellement libérateur. Il me reste encore du chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis l'agression, je me donne le droit de vivre à la place de survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'agresseur.